Musique 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 Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de mes astuces pour manger mieux et moins cher en étant étudiant ou même lycéen ou même jeune adulte, enfin bref de toute façon tout le monde mange, tout le monde aime bien manger je pense Alors avant de commencer je vais juste faire une petite aparté, certains m'ont demandé de vous faire des vidéos sur comment financer son logement je vais pas être hypocrite, c'est mes parents qui me donnent un budget et qui louent mon appartement, donc enfin je trouverais ça hypocrite, je peux vous faire des vidéos sur comment gagner un peu d'argent pour je sais pas s'acheter des vêtements un ordi et tout parce que ça c'est moi qui me le paye mais par contre pour payer un logement ou payer vos études, enfin là je peux pas vraiment vous aider parce que ce que je gagne en travaillant ça me permettrait pas de vivre non plus, mais j'espère un jour quand même parce que c'est le but de mes études, néanmoins donc mes parents me donnent un budget, j'ai largement assez pour vivre, mais c'est vrai que je préfère faire des économies sur la bouffe pour après me faire plaisir dans d'autres endroits quand je parle de nourriture je parle pas uniquement de ce que tu manges chez toi parce que c'est vrai que souvent on pense que c'est uniquement ce que tu manges chez toi, là je vais vous donner enfin je vais séparer la vidéo en deux parties, première partie quand vous mangez à l'extérieur parce que je pense que c'est aussi important pour la vie sociale et tout et même pour se faire plaisir et puis deuxième partie pour manger chez vous faire des économies vraiment dans le concret sachez que je vis enfin je mange pour je dirais moins de 25 euros voire moins de 20 euros par semaine, pour certains ça peut paraître très peu, pour d'autres correct, pour d'autres beaucoup, je dirais que vraiment 20 euros par semaine même 25, je compte limite mes sorties si je vais dans des bars même si je ne bois pas comme un trou, enfin heureusement parce que sinon je serais vite ruinée je ne mange pas non plus tous les jours dehors mais je vais vous expliquer un peu et voilà je mange à ma faim enfin je veux dire que j'ai toujours mangé beaucoup et je ne pense pas que vraiment le prix dépend de la quantité que tu manges le premier conseil ça va être des applications que je vais vous donner et donc dans ces cas là la première application dont je vais vous parler c'est Too Good To Go je pense que vous connaissez c'est une application qui permet de récupérer un peu les restes de tous les, enfin tous les invendus ou les restes de magasins comme Carrefour ou même Pôle ou des plus petits restaurants pour vous donner un exemple mon amie Ninon n'avait pas cours un matin et elle est allée je crois dans un hôtel un des hôtels pour 2 euros quelque chose comme ça elle a eu plusieurs pains plusieurs croissants des fruits, des légumes et après vous pouvez très bien partager avec vos potes je pense pas que ce soit un truc de clochard parce que je sais que certains vont penser ça mais c'est beaucoup plus écolo et même si cette application est quand même assez connue j'ai l'impression que peu de gens l'utilisent parce que ça paraît compliqué alors que c'est hyper sain vous allez sur l'application vous commandez pour le lendemain et après vous avez juste à vous rendre sur place avec si possible une boîte ou un sac déjà prêt pour pas faire encore plus de déchets bon ensuite ma deuxième astuce parce que Too Good To Go c'est quand même assez connu et je vous mettrai des vidéos de youtubeurs qui les ont testées même si moi je connais depuis assez longtemps c'est vrai que ça peut vous permettre de visualiser, de vous donner une idée une seconde application c'est Uber Eats alors en fait pour vous expliquer Uber Eats je trouve ça vraiment pas mal bon pas tout le temps parce qu'une fois que vous avez utilisé l'astuce c'est un peu compliqué mais bon après vous pouvez le faire avec vos potes en fait donc je vous mettrai mon code promo c'est pas un code promo de youtubeur c'est un code promo voilà et des fois vous en recevez moi la première fois que j'ai commandé c'était un code promo qu'ils m'avaient envoyé pour la rentrée et ça vous offre 5 euros sachant que moi en vous donnant mon code promo ça me fait si je me trompe pas aussi 5 euros et vous pouvez très bien faire ça avec vos potes dans le sens où si vous avez un peu ah j'aime pas ce mot mais d'influence sur les réseaux ou juste si vous avez pas mal d'amis sur Facebook ou votre famille sur Facebook ou quoi vous pouvez partager votre code promo et avoir des petites réductions par exemple l'autre jour j'ai eu un burger veggie qui coûtait de base 13 euros pour 3 euros sachant qu'il est livré et en fait parfois ça te coûte moins cher de le faire livrer que d'y aller encore une fois c'est exceptionnel mais je pense que ça fait plaisir des fois de pas se frustrer et de pas se dire oh merde je peux pas manger dehors parce que j'ai pas assez d'argent ensuite pour manger alors là c'est pas vraiment manger dehors en mode sociabilisé parce que je pense pas que ce soit vraiment le truc le plus convivial au monde mais encore c'est le resto U alors je n'y vais pas parce qu'en fait le midi j'ai plus de temps pour manger donc j'ai le temps de rentrer chez moi mais je sais que c'est vraiment pas mal c'est genre 3,50 euros le repas et c'est pour les étudiants vous pouvez même y manger le soir et c'est vraiment un énorme conseil que je vous donne parce que c'est des plats complets et souvent quand t'es étudiant tu te manges pas assez de choses enfin assez de par exemple du poisson ou de la viande si vous en mangez ou assez de féculents enfin bref tu manges souvent la même chose et donc t'as du mal à varier tes repas et là c'est vraiment cool c'est comme une cantine parce que dans beaucoup d'écoles il n'y a pas de cantine ensuite si je peux vous donner un conseil quand vous mangez vraiment dehors c'est à dire quand vous allez au resto avec vos potes parce que ça peut être cool de se faire des petits trucs déjà regardez les cartes avant moi je vais toujours voir sur internet la carte et déjà ça me permet de savoir à peu près si je vais aimer mais aussi ça permet vraiment de savoir les prix et de pouvoir se fixer un budget par exemple si tu vois que les frites elles sont à 3 euros et que le burger il est à 15 euros et que t'as vraiment envie de manger un burger bah tu vas autre part alors que si t'as juste envie de manger des frites bah c'est parfait enfin bref faut vraiment réfléchir comme ça tu vois avec tes potes avant vous vous mettez d'accord et il y a clairement des restos qui sont beaucoup plus chers que d'autres par exemple des restos typiquement indiens ou quoi bah parfois ça va être beaucoup plus cher que d'autres restaurants et c'est dommage même si vous avez peut-être envie de manger indien mais il vaut mieux réfléchir avant et pas juste rentrer en ayant faim dans le restaurant et avoir une mauvaise surprise au moment de la dish ensuite encore une fois quand vous allez manger dehors il y a souvent des réductions pour les étudiants grâce à votre carte étudiante donc par exemple si vous êtes je ne sais pas à Lakato de Lille je donne cet exemple je n'y suis pas mais bref vous m'avez compris et bien vous aurez une carte et vous pourrez la présenter et ça dans toutes les villes ça vous permet parfois d'avoir jusqu'à 10 moins 15% parfois c'est pas affiché donc il faut demander mais c'est vraiment bénef et en vrai ça marche aussi pour les lycéens je sais que moi à Rouen il y avait un resto qui coûtait super cher je crois que c'était au French Burger pour ceux qui y habitent j'ai été allé avec mes parents une fois on avait genre 16€ il y a super longtemps et apparemment pour les étudiants ils faisaient une offre 5h au midi sachant que lycéens ça marchait parce que souvent ils englobent tout et je trouve ça tellement bénef donc vraiment renseignez-vous sur ça parce que en étant étudiant vous avez vous avez des trucs vous pouvez même pas imaginer même si c'est cool de manger dehors maintenant on va passer au conseil pour quand vous mangez chez vous si vous n'avez pas par exemple passé le temps de midi je vous conseille d'emmener un repas je sais que certains ne sont pas à l'aise avec ça à amener leur petit tupperware mais sincèrement je l'ai fait au lycée je l'ai fait cette année il n'y a aucun problème avec ça parce que les gens peut-être qu'au début ils vont se dire elle est bizarre elle mais finalement ils vont s'habituer et quand ils vont voir que leur portemonnaie descend déjà ça va vous permettre de manger des trucs pas sur le vif par exemple de commander un kebab et après d'avoir mal au ventre ou quoi parce que c'était beaucoup trop sucré beaucoup trop gras et que juste vous aviez faim ce qui est totalement normal là vous prévoyez à l'avance ce que vous mangez et vous n'êtes pas obligé de vous faire une salade hyper fade enfin genre moi je me fais plein de trucs j'emmène des petits gâteaux et tout comme ça j'ai pas faim et pareil je vous conseille d'emmener toujours avec vous pas forcément les gros gâteaux mais une cafetière enfin non pas une cafetière un thermos ou un truc comme ça comme ça vous n'aurez pas besoin d'acheter un café à votre lycée ou à votre fac d'acheter un goûter parce que vous crevez la dalle et je pense que tout ça c'est bien parce que ça vous permet de faire des petites économies sans vous rendre compte parce que c'est vrai que quand tu prends un café en soi ça te coûte 1 euro ou 50 centimes mais sur le long terme ça va te coûter super cher si vous avez envie que je vous fasse des idées de petits repas à emmener nos problèmes je peux carrément le faire ça suit un peu ce que je vais dire je vous conseille de préparer vos repas à l'avance notamment des plats en grosse quantité comme des crêpes donc après vous pouvez les fournir mettre des choses dedans évidemment des cakes je vais d'ailleurs bientôt normalement vous partager une recette de mon cake salé que je fais plein de choses comme ça comme ça vous n'aurez pas la flemme enfin vous savez que quand vous rentrez chez vous vous avez à manger ça vous tentera beaucoup moins d'aller autre part et en plus ça coûte beaucoup moins cher en grosse quantité parce que souvent on utilise des matières premières qui ne coûtent pas très cher comme la farine le lait le beurre tout ça c'est vraiment des trucs qui ne coûtent pas cher mais qui assemblent ensemble sont vraiment bons alors que tu ne vas pas manger de la farine tout seul ensuite par rapport aux courses et c'est là que vous pouvez vraiment économiser de l'argent parce que c'est vrai que c'est bien de manger chez soi mais si vous faites des courses qui vous coûtent super cher parfois ça vous reviendra moins cher de manger dehors donc là il faut vraiment être intelligent et c'est là que je gagne vraiment 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 beaucoup d'argent enfin du moins que j'en économise tout d'abord je vais au marché fini les clichés des étudiants qui ne bouffent que des pâtes alors je sais qu'on a à peu près dépassé un peu ce cliché mais il y en a quand même beaucoup qui pensent encore que les pâtes c'est vrai que le manger oui les pâtes c'est pas très cher mais les pâtes toutes seules ça frustre je veux dire tu manges des pâtes tous les jours ok c'est super bon mais finalement tu vas être frustré en plus les pâtes c'est pas si peu cher parce que la matière première des pâtes est pas cher mais tout ce qui est sauce pesto fromage tout ça tout ce que tu vas mettre avec ça va te coûter finalement peut-être plus cher qu'acheter au marché au marché donc moi j'ai mon marché de Oisem pour ceux qui habitent à Lille après voilà vous avez plein d'autres marchés en France pour les Lillois aller à Oisem ça coûte tellement pas cher déjà ça coûte moins cher que dans ce qui est marché enfin à Carrefour et tout et c'est formidable dites-vous que pour une semaine sachant que je mange beaucoup beaucoup de légumes j'en ai pour 5 euros pour je dirais 6 courgettes 2 aubergines des tomates des poivrons j'en ai pour 5 euros à peu près c'est pas ça dans tous les marchés mais en fait les fruits et légumes c'est tellement pas cher donc allez-y faites-en mettez-en en bloc bon pour la santé ça nourrit mais si vous les cuisinez bien avec un peu de sauce soja par exemple ou des trucs comme ça qui finalement vous coûteront peut-être un peu cher en les achetant au début mais qui vous permettront d'alimenter tous vos plats et de les rendre beaucoup plus fun et bah vous allez finalement dépenser très peu après évidemment je ne mange pas que des légumes je m'achète d'autres choses et aussi je compte parfois dans mes dépenses bah des 20 euros tout ce qui est sopalin enfin j'essaie de ne pas en acheter beaucoup mais typiquement liquide vaisselle tout ça tout ça donc je ne vais pas à la petite épicerie au bout de ma rue ça non 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 n'y allez vraiment pas chaque personne a un peu son petit dada donc moi j'aime bien aller au carrefour de Euralil pour ceux qui connaissent c'est quand même assez loin de chez moi donc ça me fait une petite marche je sais qu'il y en a d'autres qui trouvent des super marchés moins chers type Lidl et tout c'est juste que moi c'est vraiment pas mal loin de chez moi une fois que vous êtes au super marché que vous faites vos courses n'y allez jamais en ayant faim ça ça va tellement vous influencer parce que vous allez avoir envie d'acheter les gâteaux les trucs comme ça alors que vraiment c'est une mauvaise idée vous allez après vous allez le regretter d'un point de vue diététique mais surtout d'un point de vue financier parce que t'es souvent attiré par les trucs avec les plus beaux emballages et qui coûtent les plus chers y aller en ayant une liste c'est hyper important comme ça ça vous permet de savoir exactement ce que vous voulez de savoir à peu près pour combien vous en aurez n'hésitez pas à varier les types d'aliments dans le sens où moi j'entends souvent ah faut pas acheter de conserves et tout personnellement j'adore les conserves ça te permet de rester c'est pas le truc le plus diététique au monde mais en soi si vous mangez pas que ça c'est pas grave donc moi en fait j'essaie d'avoir plein de choses différentes comme ça quand je rentre chez moi j'ai des multitudes de choix et je ne m'ennuie pas donc pour vous donner un exemple j'achète des boîtes de conserves de lentilles de haricots de pois chiches à côté de ça j'achète des libures au marché je vais quand même acheter des pâtes du riz et tout mais pas que des pâtes parce qu'en soi le riz c'est le même prix que les pâtes et je vais aussi acheter tout ce qui est produits laitiers là j'essaie de prendre souvent bio mais franchement ça coûte pas forcément plus cher regardez plutôt le prix au kilo je pense que vous le savez mais parfois les sous-marques en fait sont pas forcément moins chères et il vaut mieux prendre des produits peut-être un tout petit peu mieux une gamme un peu au-dessus pour 10 centimes de plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en soi c'est des conseils peut-être un peu bateau mais si vous les suivez tous je pense pas que vous aurez vous auriez vous aurez des problèmes si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment retour de course je pourrais la faire un jour mais en fait le truc c'est que j'achète vraiment petit à petit vu que j'ai des problèmes d'épaule et que je peux pas porter beaucoup mes affaires donc j'ai déjà réfléchi mais je pense que ce serait un peu compliqué de faire ce genre de vidéo donc voilà encore une fois si vous avez besoin de conseils enfin si vous voulez me poser d'autres questions concernant ce que j'achète comment je fais des idées de recettes ou quoi n'hésitez pas à me demander en commentaire si certains points vous semblent assez flous mais en tout cas voilà être étudiant ça veut pas dire manger de la merde être étudiant ça veut pas dire se priver et ça veut pas dire non plus dépenser des milliers des cents tout dépend de la manière dont vous consommez si vous consommez intelligemment et respectueusement de vous même et de votre porte-monnaie n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram je vous mets ici et je vous retrouve dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo de votre porte-monnaie 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 Sous-titrage ST' 501